Salut tout le monde et bienvenue dans la cave du Mills ! Aujourd'hui dans l'épisode 3 de la case de trop, on parle de meurtre, on parle de robot, on parle de Magnus ! C'est parti ma poule ! Non non non, ce comics n'a aucun lien avec le film Aérobot. Pourquoi vous faites toujours en sorte qu'il ressemble à des humains docteur, hein ? Alors que ce ne sont que de vulgaires machines ! Ni des romans d'Issac Asimov qui sont génialissimes, mais bien du comics Magnus qui est sorti en août 2018 aux éditions Casterman dans la collection Paperback pour 16 euros mon pote ! T'en veux gros ? Vas-y je te le fais à 16 euros ! Non ! Bon c'est pas marqué numéro 1, mais on se doute qu'il va y avoir une suite. Et ça c'est plutôt cool mon pote ! C'est scénarisé par Kai Higgins, à qui en doigt Kohl, ou encore Batman Gate of Gotham. C'est dessiné par George Fornes, Batman Anarchy, All New X-Men, ou Hero in Crisis. Les couleurs sont le Chris O'Hannoren, et c'est traduit en français par Emmanuel Gros. Et maintenant que nous propose ce comics moteur ? Action ! Dans un avenir proche, des robots domestiques extrêmement perfectionnés peuplent notre quotidien. Mais cette sophistication n'est pas sans conséquences. Lorsqu'un major d'hommes synthétiques massacre son maître, expert en robotique, la police se tourne vers Carrie Magnus, une psychologue pour intelligence artificielle. Magnus possède un don unique, elle seule peut naviguer dans l'espace numérique dans lequel les IA se réfugient. Et dans ce paradis artificiel, les robots peuvent rêver, se sentir libre à l'espace d'un instant, vivre l'amour et se reproduire. Égare aux humains qui menaceraient leur unique espace de liberté. Bon moi on va pas se mentir, ce qui me fait acheter un comics c'est la quatrième de couverture. Et quand j'ai lu ça, BIM ! Prenez mon argent ! Prenez mon argent ! Prenez mon argent ! Et maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Les moins mon pate. Bon déjà c'est un comics, faut suivre. Des fois il y a des détails techniques qui sont pas très bien expliqués et du coup on se retrouve sous la touche. On comprend pas ce qui s'est passé. Putain mais comment elle a fait ça elle ? Merde ! Ben non ! Là, oui ! Ok ! Bon dès le début on a l'impression de lire un grand prologue en fait. On voit bien qu'il s'est en train de poser des bases pour certainement une suite. Ça sent un peu l'enfumade non ? Bon moi je trouve que Kalingins il aurait pu creuser un peu plus le personnage de Docteur Magnus. Parce qu'en fait, avant d'être psychologue, elle était quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, moi j'aurais voulu en savoir un petit peu plus en fait. Et ben c'est pas le cas. C'est pas le cas donc voilà. Bon le problème en fait avec ce comics c'est que les robots restent souvent en deuxième plan, en second plan. Ils sont toujours derrière le Docteur Magnus et les protagonistes principaux. Le problème c'est que dans ce genre de comics, les robots c'est les sens même du comics quoi. Donc si tu les laisses un peu en retrait... Et il y a quelques cases qui manquent de détails et de finesse. Les plus pompettes ! Ce que j'adore dans le scénario de Magnus, c'est la place que prend Docteur Magnus. Docteur Magnus c'est une femme indépendante, forte, qui voyage dans les deux mondes en fait. Où l'enquête ne peut avancer sans elle. Donc c'est vraiment une héroïne. En plus de ça, c'est pas une héroïne fantasmée. Elle est pas tout le temps à Walp. Donc faire lire des mecs et des petites meufs, même des vieux mecs et des vieilles meufs. Faire lire des comics comme ça où l'héroïne a vraiment un charisme de dingue. Je trouve ça génial. On se projette facilement dans la tête des robots et on s'y attache. 0-1-1-0-0-1-1-0-1-1-1-0-1-2-2. Ce comics m'a fait me questionner sur l'inconnu, sur les machines, sur l'avenir avec les machines. Ouais allo ? Ouais je t'entends pas ? Putain de... De portable de merde ! Je sais pas si c'est une bonne chose, en tout cas le sadisme et la peur des humains vis-à-vis des robots est hyper bien retranscrit. Ouais sale boîte de conserve ! Erreur de programmation ! Ta mère la binaire ! On se calme. Le dessin et la couleur qui est choisi dans le comics, en fait, amènent un petit côté old school qui est vraiment bienvenu. C'est une bonne base et une bonne histoire pour nous amener une suite, je l'espère. D'où l'enfumade du prologue. Eh oui. Pour conclure, c'est un comics d'une très grande qualité, qui à mon sens n'est pas assez reconnu dans son genre. C'est intelligent, c'est beau, c'est bien écrit. Franchement, y'a pas grand chose d'ailleurs reproché. Après une telle lecture, il est impossible de rester insensible. Et puis les thèmes abordés dans ce comics, tels que la faiblesse psychologique, la faiblesse physique, la servitude, les démons de l'enfance, sont amenés comme ça sur la table, avec un grand tact et une grande profondeur. Alors maintenant Kyle, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu prends ton crayon et t'écris une suite, bordel ! Vous devriez absolument tous lire ce petit comics, mes petits rednecks. C'est la fin de ce troisième épisode de la case de trop, merci d'être échelé jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce comics, est-ce que vous avez pensé de la vidéo ? Est-ce que toi aussi t'aimes les robots, mon petit pote ? N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube La Cave du Mills. Ça fait chaud dans mon petit cœur de redneck. Merci beaucoup pour le retour de mes premières vidéos et merci beaucoup pour les commentaires constructifs, ça m'aide vraiment à avancer. Prenez soin de vous et à bientôt dans la cave.